C'est-à-dire que Kupka est quelqu'un qui sera toujours, ce qui n'est pas toujours le cas des anarchistes, toujours anarchiste. Il a été dès le départ et il le sera jusqu'à la fin de sa vie et très engagé dans ce mouvement. Il participe donc très très vite, bien évidemment, aux gazettes, évidemment engagées, comme les temps nouveaux. On retrouve le temps, bien évidemment, la question du temps, de l'abstraction. J'ai ramené juste cette image qui est une image qui traite d'un poncif, justement, de l'allégorisation de la vérité en peinture. Une vérité nue, la jeune femme avec le miroir, qui est une des caricatures, évidemment anticléricale, antibourgeoise et autres. C'est la vérité nue de la peinture contre tous les artifices, justement, du système marchand, industrialo, religieux et autres. Je n'insiste pas. Ce qui m'intéresse ici, c'est la signature. La signature de Kupka et surtout l'adresse. C'est un dessin publié dans la revue Les Temps Nouveaux, c'est-à-dire une revue ouvertement anarchiste, qui est dédiée et dédicacée à Charles Malato. Le voici, Charles Malato. Et quand on regarde dans les textes, c'est l'auteur d'une bible, bien évidemment, pour ses intellectuels de l'anarchie, la fameuse philosophie de l'anarchie, que manifestement, évidemment, Kupka connaissait bien et qui l'a lue, qui l'a lue pour comprendre que, effectivement, la télépathie n'était pas simplement, si vous voulez, une sorte de fantasme, de projection dans un futur un peu irréalisable, mais au contraire, la télépathie serait bien le langage des temps nouveaux, des temps, bien évidemment, de la société anarchiste réalisée. Voici ce que dit Charles Malato dans Philosophie de l'anarchie. C'est un ouvrage publié en 89 que Kupka connaissait bien. On peut se demander si dès maintenant, un sixième sens n'est pas en germe, tout au moins dans les cerveaux les plus affinés. Qu'est-ce que cette faculté de transmettre ou de recevoir la pensée sans le recours des agents extérieurs ? La matérialité, l'optique de l'œil et autres. Cette sorte de télégraphie sans fil. Tour à tour exagéré par les simples, exploité par les charlatans, raillé par les sceptiques, nié par les pontifs de la science, sous le nom de magnétisme, admise aujourd'hui de tous, sous le nom d'hypnotisme. Tout en se défiant du merveilleux, autant que des préjugés, n'est-on pas en droit d'avancer que le cerveau humain qui se développe de plus en plus tente à s'adapter à de nouvelles fonctions ? En gros, ce qu'il est en train de nous dire, il est en train de parler de la race du futur. Et nous sommes dans un traité de philosophie de l'anarchie. Et cette race du futur, vous le voyez bien, c'est un petit peu quand même la même que celle de Besson. C'est-à-dire que c'est une race, on le voit bien, dotée d'un sixième sens qui justement nous extrait de l'optique en quelque sorte ordinaire pour aller vers quoi ? Vers la fonction télépathique. Et puis, on le voit bien, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu. Et puis, on le voit bien, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu.